Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord, la situation au Sénégal et le soutien français au président Macky Sall. Ensuite, la nouvelle stratégie française en Libye et ses enjeux. Les élections législatives au Sénégal sont prévues pour le 31 juillet 2022. Elles sont dominées par l'opposition entre la liste soutenant l'actuel président Macky Sall et la liste de la coalition appelée Yeoui Askanoui, dirigée par Ousmane Sanko. Ces élections se dérouleront dans le contexte d'une montée des luttes sociales et des mobilisations populaires, contestant à la fois la politique intérieure et extérieure du gouvernement sénégalais. Sur le plan intérieur, il lui est reproché la dégradation de la situation économique des classes populaires et des pratiques de corruption. Sur le plan extérieur, la critique porte sur l'alignement néocolonial sur la France en général et sur les sanctions contre le Mali en particulier. Les élections législatives s'inscrivent également sur le fond d'une montée de l'opposition qu'atteste à la fois le développement des mouvements sociaux et les résultats électoraux. Les municipales de janvier 2022 voient ainsi la victoire de l'opposition à Dakar et Ziguinchor, les deux plus grandes villes du pays. Cette défaite gouvernementale survient après une campagne massive de désinformation et de diabolisation de l'opposant Ousmane Sanko. En février 2021, il fut ainsi accusé de viol, placé en garde à vue, puis relâché sous contrôle judiciaire et interdit de sortie du territoire national. Il dénonce ces poursuites comme étant, je cite, « une tentative de liquidation politique fomentée par Macky Sall ». Le résultat de cette manœuvre est à l'exact opposé des objectifs visés. Des manifestations importantes se déroulent pour exiger sa libération et des affrontements violents ont lieu dans plusieurs villes du pays, entre manifestants et forces de l'ordre, avec comme bilan au moins dix morts et des dizaines de blessés. Ces manifestations populaires sont telles que le gouvernement sénégalais est contraint de libérer Ousmane Sanko, qui appelle à la poursuite des mobilisations de manière pacifique. C'est ce contexte global qui éclaire l'annonce de l'invalidation de la liste de l'opposition par le Conseil constitutionnel le 3 juin dernier. Cette annonce a bien entendu suscité la colère populaire. La manifestation prévue le jour même de cette annonce est interdite et finalement autorisée le 8 juin. La foule est au rendez-vous et la colère également. Devant ce succès populaire, il ne reste au gouvernement que de tenter une nouvelle fois la diffamation pour diviser l'opposition. Le porte-parole du gouvernement, Umar Gueye, déclare ainsi au lendemain de celle-ci, je cite, « des rebelles venus du sud du pays ont profité de la manifestation de Yeoui Askanoui à Dakar pour s'infiltrer dans la capitale ». Il fait ici référence aux indépendantistes casamancés qui ont pris le maquis depuis 1982. Ce faisant, il vise à tester et préparer l'opinion publique sénégalaise à des mesures plus radicales pour faire taire cette opposition, devenue dangereuse pour son gouvernement et pour son soutien international le plus important, l'État français. Le leader du mouvement patriotique et anti-impérialiste Guy-Marie Sagna commente comme suit cette accusation, je cite, « le premier rebelle au Sénégal s'appelle Makissal ». Les vrais rebelles, ce sont Makissal, le détourneur en chef et sa bande de voleurs qui osent traiter d'autres Sénégalais de rebelles. La rébellion néocoloniale menée par le président Makissal n'a que trop duré. Il faut la mettre hors d'état de nuire. Le président Makissal, élu par des Sénégalais mais qui donne tout à l'impérialisme, particulièrement à l'impérialisme français, est le chef des rebelles au Sénégal car elle se rebelle contre la volonté des Sénégalais qui veulent des politiques pour les Sénégalais, des politiques de préférence nationale et panafricaine, de patriotisme économique et non comme le fait Makissal, des politiques de préférence néocoloniale. » Guy-Marie Sagna a effectivement raison de relier la situation sénégalaise aux enjeux internationaux pour plusieurs raisons. La première raison est l'importance géostratégique de ce pays, lui conférant selon l'économiste et géographe de la Sorbonne Gérard-François Dumas, je cite, « un rôle de plaque tournante dans les différents échanges entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique ». La seconde raison est historique et politique. Au moment des indépendances, la crainte d'un accès à l'indépendance de l'Afrique occidentale française ne se fasse sur une base anticoloniale du fait de la popularité de leaders anti-impérialistes de la stature de Sekou Touré et de Maudibou Keïta a conduit le colonisateur à organiser la balkanisation de l'Afrique occidentale française. Il s'appuya pour ce faire sur Léopold Sédar Senghor qui accède ainsi au pouvoir avec la bénédiction de Paris. Depuis, les gouvernements successifs à Dakar ont soutenu indéfectiblement toutes les stratégies françaises en Afrique. Le Sénégal devint ainsi un des piliers les plus sûrs de la politique africaine de Paris. La troisième raison est économique, avec l'ouverture l'année prochaine de l'exploitation d'un important champ de gaz et de pétrole dans l'Atlantique. La production future est estimée à 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an en 2023 et pourrait atteindre 10 millions de tonnes en 2030. Les réserves de ce qui pourrait bien devenir un des plus grands champs gaziers d'Afrique, appelé la grande tortue Ahméyim ou GTA, sont en effet estimées à 1 400 milliards de mètres cubes de gaz dans les eaux maritimes mauritaniennes et sénégalaises. Nous avons souligné dans notre chronique de la semaine dernière qu'un des éléments de la stratégie états-unienne en Russie consistait à priver celle-ci du marché européen pour ses exportations d'hydrocarbures. Pour ce faire, elle propose de compenser le gaz russe par son gaz et son pétrole de schiste, complété par des approvisionnements secondaires. La décision israélienne d'exploiter illégalement une nappe libanaise entre dans cette logique. Le soutien indéfectible à Makisal, au Sénégal également. Celui-ci déclare à l'occasion de la crise en Ukraine, je cite, « nous sommes prêts, nous au Sénégal, en tout cas, à travailler dans une perspective d'alimenter le marché européen en gaz naturel liquéfié ». On comprend mieux pourquoi la France, comme l'Union européenne, soutiennent un président de plus en plus décrié par son peuple. Alors que la Libye est plongée plus que jamais dans un chaos sans fin, Emmanuel Macron décide de recevoir à Paris une délégation de 11 personnalités originaire de la région libyenne du Faisan, porteur d'un projet de transformation de la Libye en une fédération à trois, la Tripolitaine, la Syrianaïque et le Faisan. La délégation est menée par l'ancien premier ministre libyen, Ali Zidane, de 2012 à 2014, réputé proche des intérêts français en Libye, et par Mansour Seyf El Nars, ancien ambassadeur à Paris. Après avoir fait éclater le pays par la guerre de 2011 dans laquelle Sarkozy joua un rôle prédominant, après avoir soutenu le général Haftar dans son offensive militaire visant à s'emparer du pouvoir et à renverser le gouvernement d'Union Nationale, reconnu pourtant officiellement par l'ONU et par le gouvernement français, Paris avance un nouveau pion, celui de la Fédération. Le changement de stratégie française est lié au rapport de force militaire. Il est désormais impossible que le général Haftar puisse l'emporter militairement et le nombre de puissances impliquées militairement est tel qu'une solution militaire durable est inenvisageable. Dans les affrontements militaires en cours, se trouvent ouvertement impliqués, soit en soutien à Haftar, soit en soutien au gouvernement d'Union Nationale, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Russie, la France, le Qatar, la Turquie, l'Italie, l'Union Européenne et les Nations Unies. La solution militaire n'étant plus possible à court terme, la solution par l'organisation d'élections nationales que propose l'ONU étant durablement entravée, Paris est amené à modifier sa stratégie en revenant à son vieil amour pour la région du Faisan. L'économiste Asma Saïd décrit comme suit l'importance stratégique de la région. Je cite « Quand on evoque la guerre en Libye, la tension se porte sur la Syrie anaïque à l'est, aux mains du gouvernement de Tobrouk, et sur la Tripolitaine à l'ouest, tenue par le gouvernement d'Union Nationale. Au sud du pays, la région du Faisan se retrouve oubliée alors qu'elle constitue une zone hautement stratégique dont le ralliement à l'un ou l'autre des belligérants pourrait se révéler déterminant dans la victoire de l'un des camps. » La lutte entre grandes puissances pour contrôler cette région est ancienne. Occupée en 1943 par l'armée française, le Faisan permet au colonialisme français de relier l'Algérie à quatre de ses colonies d'Afrique équatoriale, le Gabon, le Congo, le Tchad et la Centrafrique. La découverte de pétrole dans la région va amener le gouvernement français à se retirer militairement de la région en échange de certaines garanties qu'Asma Saïd résume comme suit, je cite « C'est la découverte en 1956 d'importants gisements de pétrole du côté déjelé qui conduit les français à réévaluer leur intérêt stratégique pour le Faisan et à accepter de s'en retirer. Jusque-là, dans les négociations, les autorités françaises s'arc-boutaient autour de la question de leur maintien dans la région pour des raisons politico-militaires. Avec la mise à jour de ces gisements, elles vont assouplir leur position et négocier leur retrait en échange de concessions leur permettant de tirer profit des routes et de certaines infrastructures. Le Faisan est considéré comme une zone indispensable de transit du pétrole algérien vers la métropole au moment même où la nationalisation de la compagnie du canal de Suez, le 26 juillet 1956, menace ses approvisionnements. » L'intérêt géostratégique du Faisan est renforcé par la dimension économique. Rappelons que la Libye contient les plus grosses réserves d'hydrocarbures d'Afrique et qu'elle exporte vers l'Europe 80% de sa production. Rappelons également que si le pétrole aujourd'hui exploité se trouve essentiellement en Syrénaïque, le plus grand champ de pétrole se trouve lui au Faisan près de la ville d'El-Charara dans le désert du Mourzouk. La guerre et le chaos actuel n'empêchent pas l'exploitation du pétrole. Elles rendent simplement nécessaire la sécurisation des sites et des voies d'acheminement qui sont sous-traités à des groupes armés locaux contre rémunération. Ce marché lucratif est d'ailleurs une des sources d'affrontements qui contribuent à approfondir le chaos libyen. Les deux ethnies, Toubou et Touareg, s'affrontent ainsi depuis plusieurs années pour le contrôle des deux principaux sites pétroliers de la région. Comme on le voit, derrière l'apparence ethnique de ces conflits se cachent des intérêts économiques concrets, dégénérant en guerre par la destruction occidentale de l'État libyen. La nouvelle stratégie française se déploie alors que les élections présidentielles prévues initialement le 24 décembre 2021, puis reportées deux jours avant la tenue du scrutin par la haute commission électorale au 24 janvier 2022, aient été reportées une nouvelle fois par le Parlement cette fois-ci, à une date indéfinie. Une des raisons de cette annulation est l'apparition d'un candidat perturbateur non prévu, Saïd Kadhafi, le fils du colonel renversé par la guerre puis tué sauvagement. Contre toute attente des chancelleries occidentales, les sondages annonçaient un score de plus de 50% en sa faveur, dans un contexte d'affrontement généralisé. Celui-ci apparaissait en effet aux yeux de nombreux libyens comme le retour à l'unité nationale, comme d'ailleurs la période d'avant-guerre apparaît pour un nombre grandissant de libyens comme une période de prospérité, de sécurité et de stabilité. Ces reports et annulations de l'élection présidentielle ont suscité une nouvelle crise politique et de nouveaux affrontements armés. Le Parlement a confié le gouvernement à Fatahi Bacharra en mars dernier, mais l'ancien chef de gouvernement Abdelhamid Beiba refuse de partir. Les affrontements armés d'une part et un mouvement de grève d'autre part ont eu comme résultat une baisse brusque de la production de près de 40%. Les syndicats libyens entendent par cette grève s'opposer à l'utilisation des revenus du pétrole libyen pour alimenter la guerre entre les deux fractions. Dans le contexte de montée du prix du pétrole lié à la guerre en Ukraine, une telle situation inquiète les puissances occidentales. L'ambassadeur étatsunien à Tripoli s'en émeut comme suit, je cite, « Les États-Unis sont profondément préoccupés par la poursuite de la fermeture qui prive les Libyens de revenus conséquents et contribue à la hausse des prix, entraînant des pannes d'électricité, des problèmes d'approvisionnement en eau et des pénuries de carburant ». L'impasse occidentale en Libye et ses conséquences, comme la nouvelle stratégie de Paris, n'ont bien entendu pas été jugées dignes d'intérêt par la plupart des grands médias français. Il est vrai que ces deux questions mettent en exergue que les interventions impérialistes ne sont jamais une solution pour les peuples. C'est pourquoi nos médias parlent si peu de la situation des pays où les États occidentaux ont mené des guerres après celles-ci. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vide en bas.